Les couilles sur la table, épisode 25. Dans cet épisode, je vous propose de partir en balade. On va se balader où vous voulez, mais en ville. La ville où vous vivez, la ville où vous avez grandi. Parce que de toute façon, c'est là qu'on vit, pour 80% d'entre nous, les Françaises et les Françaises, c'est là qu'on vit maintenant. On va être avec un géographe, spécialiste de la ville et du genre, Yves Rebeau. Bonjour, Yves Rebeau. Bonjour. Alors, avec vous, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire de grandir et de vivre en ville quand on est un garçon, un mec, un homme. Vous êtes l'auteur de La Ville faite par et pour les hommes. C'est un super petit livre très synthétique publié chez Belin. Comment l'urbanisme, l'architecture, les choix qui sont faits tous les jours dans les conseils municipaux façonnent nos villes, mais aussi la manière dont on se comporte, dont on se sent en tant qu'homme. Comment est-ce que ça façonne les masculinités contemporaines ? Moi aussi, j'ai grandi en ville, comme une fille. J'ai vécu dans cinq villes différentes, en France, dans 14 appartements en tout, et les rues dans lesquelles j'ai vécu ont toujours porté des noms d'hommes, des noms de généraux, des noms de peintres, ou à la limite, des noms de batailles. Adolescente, j'allais accompagner des copains au skatepark, mais il était évidemment hors de question de monter moi-même sur une planche. Ça ne se faisait pas. On allait écouter du ska, du punk rock à la MJC, il n'y avait que des mecs sur scène, et nous, on dansait. Le soir, on allait sur les quais de la Loire, parce que c'était le seul endroit où on pouvait faire la fête, mais c'était sombre, et ça sentait l'urine, parce que les mecs ne se gênaient pas pour se soulager un peu partout. Puis on savait que c'était dangereux, qu'il y avait plein de mecs louches. C'est pour ça que j'ai appris à jongler avec des chaînes enflammées, pour pouvoir me défendre quand on m'agressait. Et c'est en lisant votre livre, que j'ai compris que ces expériences, typiquement féminines, avaient à voir avec des décisions d'urbanisme, d'architecture qui ont été prises, et donc qu'il aurait pu en être autrement, et que peut-être les adolescentes et les adolescents des générations suivantes auront un tout autre rapport à la ville. Mais allons nous promener, et on peut remarquer que la plupart des rues par lesquelles on va passer portent des noms d'hommes. Non. En fait, il y a un tiers des rues en France qui ont des noms de personnalités, et 94% de ces rues-là ont des noms de mecs. Comment ça s'explique ? Tout simplement, enfin, pas tout simplement, c'était un fait historique. Comment, qui nomme les rues ? Ce sont les hommes, dans la mesure où ce sont les conseillers municipaux, autrefois les rois, les princes, les intendants, et qu'effectivement, chacun aime bien honorer quelqu'un de son entourage ou des personnes mortes, dans le secrète espoir qu'on en fera de même après pour lui. Par exemple, à Bordeaux, le nouveau pont s'appelle Chaband-Elmas, il a été inauguré par M. Juppé, mais quelque part, quelqu'un lui rendra effectivement... Donc, inauguré par le maire M. Juppé, qui rend hommage à l'ancien maire de Bordeaux, Chaband-Elmas. M. Chaband-Elmas, voilà, je n'ai pas précisé. Et donc, on voit bien aussi que ce qui peut transformer les choses, effectivement, c'est que des conseils municipaux soient paritaires, et qu'il y ait une volonté publique d'honorer des femmes. Encore faut-il que l'histoire n'ait pas gommée de l'histoire de toutes les femmes peintres, de toutes les femmes écrivaines, de toutes les femmes musiciennes qui ont existé, mais qui ont été gommées des histoires de la musique, de l'art, etc. Que les femmes scientifiques aussi soient honorées à leur niveau, et les femmes politiques aussi. Donc, ça suppose un renversement qui est en train de se faire dans un grand nombre de villes, notamment à Paris. Là, le tramway, par exemple, à Paris, il est paritaire, le T3, je crois. Alors, ça commence, il y a un tramway paritaire. En fait, il y a eu aussi des discussions amusantes, par exemple, sur, je crois que c'était les Abesses, où je ne sais plus, il y avait une rue. Mais enfin, en tout cas, il y a une volonté réelle de la mairie de Paris d'aller à Contre-Coran et de nommer. Mais en dehors de ça, sur les noms de rues, après, ce qui est amusant aussi, c'est de voir où sont les femmes. C'est-à-dire, Georges Sand a une impasse, Louise Michel, une rue, mais les ponts, les avenues sont toujours... Vous dites les ponts, les avenues, c'est les grands hommes. Et les ruelles, les impasses, les placettes, c'est des noms de femmes. Et les écoles maternelles aussi, les stades seront des mecs, et les écoles maternelles, des femmes. Donc, on voit, il y a toute une réflexion à mener, aussi, en honorant les grandes scientifiques, les grandes... Mais en fait, pourquoi c'est important, les noms ? Parce que c'est surtout le design urbain, la signalétique urbaine, tout rappelle aux filles et aux femmes qu'elles ne sont pas prioritaires dans la ville. Donc, tout rappelle aux mecs, aux hommes et aux garçons qu'ils sont prioritaires dans la ville. Bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire, donc, les femmes dans la ville sont seins nus sur les statues d'autrefois, assassinées sur les affiches d'opéra. Dans les dix opéras les plus joués au monde, je ne vous les cite pas, enfin, c'est dix meurtres de femmes, ou bien dix suicides, etc. Donc, on voit bien que ce fémicide, il se traduit également par la présence permanente de choses qui ramènent les femmes à leurs conditions. Donc, aussi bien se promener seins nus dans la ville et qu'il y a un attentat à la pudeur, alors que de faire de la musculation dans un observation de fitness torse nu pour un homme est tolérable. Aussi bien, dès qu'on passe sur les monuments, les femmes sont seins nus et les hommes sont habillés. Vous voyez, donc, on voit bien que cette symbolique, ce design urbain, constamment, il y a un continuum qui fait que l'image de la femme est reléguée à son statut d'objet sexuel. Et donc, elle va dans la ville. Du coup, les femmes vont dans leur ville à leurs risques et périls dans une ville qui est masculine, agressive et qui acceptent le fémicide et l'agression sexuelle. Oui, je pense aussi aux images publicitaires. Bien sûr, oui, le sexisme dans les images publicitaires. Ce qui est intéressant, ce que j'ai essayé de montrer, c'est le continuum, vous voyez. Et que, quelque part, on ne peut pas condamner l'image publicitaire ou bien l'attitude agressive de jeunes garçons qui écoutent du rap ou bien l'attitude intolérable d'un groupe d'hommes qui mate les femmes en faisant... Voilà. Et puis aussi, les productions culturelles nobles, la sculpture, l'opéra, les frises. Et on voit bien qu'il y a une continuité de cette histoire de la ville qu'on retrouve dans la littérature aussi. Oui, alors ça, c'est important. Vous faites bien de le rappeler parce qu'on a tendance à dire que les comportements sexistes en ville, ce serait le fait d'une certaine frange de la population, donc comme par hasard, des jeunes hommes racisés, en gros, et qui ne seraient pas de notre culture. C'est les autres, ce n'est pas nous. Alors qu'en fait, nos grands poètes, nos grands écrivains et tout, ne se sont pas privés non plus de mettre en valeur le harcèlement des femmes et aussi à faire comme si la ville leur appartenait. Et je pense à ce thème de la ville plaisir, que ce soit chez Baudelaire, par exemple, ou chez Aragon, avec le paysan de Paris, ou André Breton, avec Nadja. En fait, c'est ce thème, cette image-là, du poète qui a le droit de flâner, qui a le droit de jouir de la ville, qui a le droit de regarder les femmes passer. et s'il n'en a pas eu une gratuitement pendant la journée, il ira au bordel, en gros. C'est ça, et on a grandi avec ça, en fait. Aussi, on a été éduqué avec cette production culturelle-là qui est reconnue comme noble et pas problématique. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez cité les auteurs, mais on peut les citer depuis le Moyen-Âge, avec Villon, etc. Il y a, à partir du moment où les universités existent et on refuse les femmes dans les universités, le bordel est le lieu de socialisation des intellectuels entre eux, et ça permet de mélanger classe sociale. Et là, on retrouve ça en continuité. Bon, on peut voir, par exemple, la production massive, on pourrait dire pratiquement exclusive de lieux de prostitution par la peinture du 19e siècle. Il y a eu cette exposition récemment sur la prostitution, les prostituées, qui est vraiment le cabaret, Toulouse-Lautrec, etc. Enfin bon, il y a vraiment cette image très, très forte. Et c'est une image de la ville plaisir qu'on retrouve aussi bien dans la chanson française. Enfin, j'ai mis l'exemple de ça que dans la littérature. Et puis même sur le harcèlement de rue, Philippe Roth est mort il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit, tiens, je vais relire un de ses bouquins. Donc j'ai lu Le complexe de Portenoir. Mais en fait, il raconte comment, quand il est adolescent, il se masturbe dans le tramway en désirant la fille qui est en face. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Et c'est de la grande littérature, vous voyez ? Moi, je n'ai pas trouvé l'équivalent féminin de ça, d'œuvre d'art, d'une femme qui jouit de la ville, qui se sent en liberté, qui a le droit de... qui se sent autorisée à s'asseoir où elle veut, à mater les mecs et à flâner. Voilà, j'insiste aussi sur la masturbation parce qu'effectivement, l'exhibitionnisme... Ou qui se masturberait dans les transports ou dans l'espace public en regardant un mec. Ce n'est pas possible. Une femme qui fait ça est de toute manière pathologique et enfermée de suite, alors que c'est une pratique courante dans les enquêtes qu'on fait. Les exhibitionnistes sont légions, je veux dire. Et l'exhibitionnisme, c'est très intéressant et pas étudié parce que c'est... Montrer son sexe dans la ville pour un homme, c'est affirmer comme d'uriner dans la ville, comme après toutes les productions symboliques, qui sont d'ailleurs analysées comme telles, comme le graphe, par exemple. Les philosophes du graphe ou les gens qui ont travaillé sur le graphe parlent effectivement d'éjaculation sur les murs ou bien de projection sur les murs du désir et que c'est ça, la créativité. Et donc, il y a bien cette idée de créativité qui se jette sur les murs et dans la ville. Et ça, c'est bien très typiquement une production masculine qu'on retrouve aussi dans la musique, par le gros son, etc. Je repense aux scènes quand l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde où il y avait plein de mecs à poil dans la rue et tout le monde trouvait ça normal. Enfin, le lendemain, il y a eu quand même, c'est les signes des temps, énormément de protestations de femmes qui avaient été agressées dans la rue au moment de la Coupe du Monde. Comme depuis, c'est vrai que depuis Balance ton port, mais aussi les hashtags, etc. Maintenant, finalement, chaque fois qu'il y a des choses, tout à coup, il y a des protestations qui surgissent. On sait qu'il y a des viols aux fêtes de Bayonne ou bien dans les festivals rock en Suède. C'est un phénomène qui est global, le danger pour les femmes de la place publique. Et aussi, ce rappel, on a aussi des personnes, des performeurs de genre parmi nous, les hommes, qui rappellent aux filles qu'elles sont là aussi. Et quelque part, il faut qu'elles se tiennent à leur place et qu'elles ne sont que des objets sexuels. Et donc là, on voit bien aussi ce terrorisme sexuel dans la ville qui est vraiment un fait d'une culture masculine, des cultures masculines qu'on appelle, nous, sociologues hégémoniques. Enfin, en faisant référence, évidemment, à la littérature. Grandir comme un garçon puis comme un homme en ville, ça veut aussi dire qu'il y a des lieux pour qu'on s'amuse et pour pratiquer ses sports préférés. Par exemple, le skateboard ou les terrains de pétanque ou les terrains de basket. Vous citez ce chiffre. Les équipements de loisirs qui sont mis à la disposition des jeunes de 8 à 20 ans par les collectivités servent deux fois plus aux garçons qu'aux filles. Oui, et ça va même plus loin. C'est trois fois plus. Alors, les équipements publics, skateparks, city stades, terrain de boule. C'est quoi un city stade ? C'est un terrain de sport multifonction, mais en fait, qui ne sert pratiquement qu'au foot, qui est un stade de mini foot avec des grillages autour. Et c'est un équipement standard qui a été vraiment, je crois qu'en Europe, il doit y en avoir 150 000, etc. Et qui a été vendu et souvent installé dans des petites communes, même rurales, avec des aides des conseillers départementaux ou bien de l'État, parfois. Enfin, moins de l'État maintenant. Et qui sont considérés comme des lieux de socialisation des jeunes. On dit, là, ils peuvent s'amuser. Donc, il vaut mieux qu'ils se défoulent sur un city stade ou un skatepark plutôt qu'ils fassent des conneries dans la rue. Mais on occulte que les jeunes, c'est uniquement les jeunes garçons. Et qu'en fait, en créant ces lieux, on crée un continuum d'espaces masculins. Et que ces espaces masculins sont aussi des lieux de virilité, de consolidation de l'identité virile. Et surtout, ces lieux extrêmement nombreux où les garçons sont sollicités à coopérer en groupe de garçons. Alors qu'à l'extérieur, il y a très peu de lieux et en général, ils sont faiblement subventionnés, faiblement sollicités. Où les filles puissent se sollicialiser entre elles. Donc, on voit bien que, dès le départ, la socialisation des filles entre elles ne fait pas partie du programme. Par contre, la socialisation des hommes entre eux sur l'image virile pour ne pas qu'ils deviennent homosexuels. Puisque ça, c'est la grande panique morale. C'est que les garçons deviennent des pédés. Donc là, on voit bien que ça, c'est l'utilité vraiment générale. Et c'est aussi pour ça que, quelque part, parler de ces lieux, c'est parler aussi de la construction de la virilité en ville et des modèles patriarcaux. Mais ça, c'est hyper intéressant. Vous dites que même les salles de répétition, les salles de concert, tout ça, ça fonctionne comme des maisons des hommes. En fait, c'est des lieux où se construise la masculinité. Voilà, la référence, c'est Maurice Gaudelier. C'est-à-dire que c'est effectivement les sociétés mondiales se construisent. En général, enfin, les sociétés patriarcales, mais elles sont mondiales, dans beaucoup de civilisations, grâce à des lieux qui peuvent être, dans certains, en Iran, des saunas ou des hammams masculins. Entre d'autres lieux, c'est des confréries. Ça peut être la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie qui a ses restos, etc. Oui, alors après, mais des lieux où il y a vraiment une socialisation autour du jeu ou autour d'un certain nombre de sport et à cette fonction-là aussi. et où, finalement, le jeu est la compétition entre les garçons pour élire le mâle dominant. On connaît ça en politique. Et puis, effectivement, ça passe aussi par l'exclusion du traite, du lâche, du pas loyal, du pédé, de l'efféminé. Et donc là, on voit bien que... Et des femmes, évidemment. Alors, évidemment, ça se construit à la fois sur la détestation des femmes, l'éviction des femmes, et par contre, sur leur mythification comme objet sexuel. J'avais fait une enquête sur un lieu de répétition du rock. Enfin, c'était un de mes étudiants qui jouait dans ce lieu de répétition où il y avait 96 garçons et deux filles. Et donc, il avait fait une enquête en disant... Ça s'appelait le blocos, parce que c'était dans un ancien blocos allemand qui avait été aménagé en lieu de rock. Et il disait, qu'est-ce qui est bien dans le blocos ? Et les garçons, presque unanimement, avaient répondu, il n'y a pas de meuf. Et après, dans une autre question, il disait, qu'est-ce qui manque de... Non, il n'y a pas de filles, il disait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui manque dans le blocos ? Ça manque de meuf. Donc, vous voyez, cette deuxième direction, on voyait bien que... Mais c'est il y a longtemps, ça ? L'entre-soi, c'était il y a dix ans. Enfin, je veux dire, donc c'était hier. Donc, l'entre-soi masculin se construit sans les filles, parce que les filles, elles font chier, elles sont... Et puis nous, on a besoin d'être entre garçons. Et en même temps, elles construisent un désir collectif vers une meuf considérée comme un objet sexuel, qu'on n'a pas bien fait venir dans le blocos pour en profiter. Donc, on voit bien que ces lieux de construction masculins, il n'y a pas l'équivalent chez les filles. Chaque fois qu'ils se construisent, d'ailleurs, ils sont dénoncés. Si quatre filles des quartiers ou cinquante filles des quartiers veulent un local privé dans lequel elles veulent faire de la gym, on va dire que c'est un lieu communautaire, que c'est... Et chaque fois que les lieux féminins existent d'entre-soi féminin, ils sont extrêmement faiblement subventionnés, décriés... J'arrive même pas à penser à des lieux qui soient... Des lieux d'entre-soi féminin. La danse, les gymnastiques rythmiques et sportives, le tour et ligne bâton, les majorettes, le poney, ça, c'est des filles. Mais chaque fois qu'on en parle, on dit que c'est ridicule, ringard, démodé, quoi. Le poney, c'est... On n'ose même pas en parler. Les filles que je connais, même les garçons qui faisaient de l'équitation, n'osaient pas dire... Les garçons n'osaient pas dire qu'ils faisaient de l'équitation et ils le cachaient de peur de passer pour des homosexuels, des filles. Donc, on voit bien aussi cette disqualification des lieux d'entre-soi féminin et par contre, une hyper-valorisation, c'est une valance différentielle des sexes, pour reprendre l'expression, qui valorise, comme dans les entretiens que je fais avec les élus, le skate, le graphe, le rock, c'est important socialement, c'est l'expression populaire des quartiers, des jeunes, c'est la créativité. Le twirling bâton, la danse, le poney, ridicule, ringard, c'est pas intéressant. La même année, c'était il y a cinq ans, où l'équitation, qui est un sport féminin, 700 000 licenciés sur 800 000, sont des femmes en France, eh bien, l'équitation, qui n'était déjà pas subventionnée, est passée à la TVA, c'est-à-dire, on a imposé la TVA, et la même année, l'euro de football a été exonéré de TVA. Et donc, si on regarde ça avec les lunettes du genre, on voit que chaque fois qu'il y a le loisir, et d'ailleurs, c'est une thématique générale du plaisir épris par les femmes, eh bien, il n'est jamais valorisé, il est toujours disqualifié. Par contre, le plaisir masculin, et ça a rapport, évidemment, avec la sexualité, c'est-à-dire que le plaisir masculin, la masturbation, etc., est importante, les filles, le plaisir féminin, eh bien, c'est quelque chose de secondaire, parce que, finalement, la tâche principale des femmes, ça va être d'être esclaves domestiques, je reprends des standards du féminisme matérialiste, et leur lieu principal d'activité, ça va être la cuisine et les enfants. Où va-t-on si les filles se mettent à passer leur journée sur des jeux vidéo, sur le skatepark, et à glander dans la rue ? Je veux dire, là, c'est la révolution. Vous voyez, c'est... Oui, c'est vrai que même pour les enfants, on encourage beaucoup plus les garçons à jouer que les filles, on les laisse beaucoup plus jouer que les filles. Oui, on les fabrique comme ça, donc, tout à fait, en relation avec les analyses de François Zéritier et d'autres, bien sûr, on connaît surtout elle, sur le fait qu'on nourrit plus les garçons, on accepte plus ce qu'ils pleurent, et puis surtout, après, on les incite à jouer, c'est-à-dire que les garçons sont incités à jouer parce que c'est nécessaire, une espèce de croyance que leur testostérose... qui se dépense, alors qu'une fille qui est hyperactive, elle sera tout de suite rappelée à l'ordre. Mais du coup, après, ils n'ont plus le temps pour s'occuper de la maison, de leur famille, de leurs petits frères et sœurs et tout. Exactement, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi, par contre, il existait un lieu intermédiaire mixte où, effectivement, les choses auraient pu être mises à l'heure, c'est l'école, ça existe toujours, mais on voit bien que les garçons, bien, l'école, ça ne leur convient pas, c'est ce que vous dira à Sylvie Hérald, si vous l'invitez. C'est-à-dire qu'effectivement, être bon élève, c'est être un bouffon, un intello, etc. Et donc, c'est mal vu, donc il ne faut pas trop travailler. Si on travaille bien, il faut être dans des disciplines standards de la virilité, sport, maths, technologie, mais pas question d'être bon en musique ou en art plastique ou même en littérature pour les garçons. C'est être soupçonné, avoir une pression sur soi et soupçonné de ne pas être un garçon. Du coup, c'est quoi la solution ? Il faut forcer les filles à faire du skate ? Il faut détruire les skateparks ? Il n'y a pas besoin de forcer les filles à faire du skate. Chaque fois qu'on leur ouvre les portes d'un équipement, je vois à Bordeaux, le sud-ouest, c'est un territoire de rugby. Par exemple, dès qu'on a ouvert, l'Union Bordelaise a ouvert des équipes de rugby féminine, c'est un succès sans précédent, un engouement par le rugby terrible. Et donc, on voit bien qu'aussi, dans les villes où ils ont fait, notamment dans les villes suédoises, où ils ont ouvert le skatepark avec une journée non mixte filles, le skatepark a été plein et que par la suite, les filles s'étant bien entraînées sur ce skatepark non mixte, elles ont été ensuite progressivement sur le terrain des garçons. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de forcer les filles à faire du sport. Elles aiment faire du sport, mais elles sont disqualifiées dans le sport parce qu'il n'y a pas d'espace pour elles. Et là, c'est les études qu'on a faites sur Genève et Bordeaux, sur les pratiques sportives, montrent bien que ce n'est pas une autocensure sur le sport. C'est simplement parce que quand on est adolescente en collège et que dès qu'on se met en maillot, il y a les garçons qui disent « Ah, t'es grosse, t'es moche, etc. » Quand on est mère de famille, qu'on n'a pas un temps libre pour faire du sport ou quand on cherche à faire du sport, les sports qu'on pratique sont à l'autre bout de la ville. Enfin, il y a quatre ou cinq raisons majeures qui font que 80% du budget du sport profite aux hommes. Et par contre, quand les femmes veulent faire du sport, mais ça, c'est la règle générale, elles payent leur sport en salle gym ou alors elles le payent en prenant des risques, en allant courir dehors au risque du harcèlement de rue. Donc on voit bien que le contrôle social est extrêmement fort sur les corps pour que les rôles sociaux de genre restent les mêmes. Vire comme un homme en ville, ça veut aussi dire que ceux qui ont pris les décisions urbanistiques, les décisions de politique quotidienne sont du même sexe que vous. Parce que qui dirige les villes ? Oui, donc ce sont les hommes. Enfin, je pense que actuellement, on est au milieu du guet. Par exemple, on a des conseillers départementaux qui sont paritaires, des villes qui sont paritaires, mais parallèlement, les agglomérations sont non paritaires puisqu'elles ne sont pas élues sur le principe de la parité. Et il est sûr que dès qu'une collectivité paritaire, et c'est le cas des conseils départementaux, qu'on ressent moins à Paris mais qu'on ressent plus en province, eh bien, les décisions changent totalement. C'est-à-dire que la parité donne le pouvoir aux femmes d'avoir un pouvoir égal à celle des hommes en collectif et ensuite, d'imposer aussi une vision de la ville qui est forcément culturellement différente puisque la culture des femmes à laquelle elles sont assignées, le travail forcé des femmes, c'est les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et qu'effectivement, quand elles transportent en politique, sauf si elles sont isolées et socialées comme des hommes, mais quand elles sont massivement en groupe transportées en politique, eh bien, elles s'intéressent à la ville qui soigne, c'est-à-dire la ville qu'elles ont connue en poussant un fauteuil roulant, en accompagnant, en tirant des bébés derrière, en accompagnant les personnes. Et du coup, cette vision de la ville, elle se transforme profondément quand on écoute la voix des femmes. Je voulais dire aussi que les femmes n'ont pas l'apanage du care et que si on devait éduquer le soin des autres et que c'était une question que vous m'avez posée avant l'émission, si on doit penser l'éducation des garçons, il faudrait apprendre aux garçons à avoir plaisir à faire la cuisine, à s'occuper de leur intérieur, à avoir plaisir à chanter dans la chorale en mixtité, à faire des activités avec les autres et justement leur apprendre la mixtité. S'il devait y avoir entre guillemets un forçage, c'est du côté des dominants, pas du côté des dominés. C'est-à-dire de dire aux dominants leur apprendre à faire du sport mixte. Dans l'enquête qu'on a fait à Genève et Bordeaux, c'est très caractéristique. Autant les femmes disent, souhaiter, et même si c'est étonnant, on leur demande est-ce que vous souhaiteriez faire des activités mixtes avec des hommes ? Elles disent oui selon certaines conditions qui ne tapent pas trop fort, qu'ils soient, etc. Et quand on demande aux hommes est-ce que vous aimeriez faire des sports mixtes, presque la totalité disent non. Ils ne veulent pas faire du sport avec les femmes. Vous voyez, donc la non-mixité, c'est les hommes qui ne veulent pas de la mixité, ce n'est pas les femmes. Il faut apprendre aux garçons à prendre soin des autres aussi. Apprendre soin des autres et puis apprendre à coopérer aussi, notamment dans le sport, dans la musique, dans le théâtre. C'est-à-dire, moi je suis, ce que je préconnerais, c'est le sport mixte obligatoire. Et non pas la séparation des garçons et des filles à partir de 10 ans dans des espaces distincts. Puisqu'on voit bien que la séparation des sexes entraîne une disparition des équipes de filles et puis l'appropriation de tous les moyens pour les garçons. Oui, mais en même temps, tout à l'heure, vous disiez que c'était bien les journées aussi en non-mixité parce que les filles, elles reprenaient confiance en elles, elles osaient faire des choses, etc. La non-mixité, ça a quand même du bon. Alors, ça a du bon quand il y a des différences notoires. C'est comme le budget genré. C'est-à-dire que quand on analyse que 75% des budgets publics vont aux garçons, il faut se donner l'objectif de 50%. Les filles en profiteront. Et si elles en profitent, elles peuvent en profiter de deux façons, dans la mixité et puis dans la non-mixité. Mais la question n'est pas finalement de faire une égalité de traitement des filles et des garçons tant que cette égalité budgétaire et de moyens n'est pas faite. Donc, pour arriver à amener les filles, par exemple, au sport, il faut leur proposer à la fois des activités des mixtes et des activités non mixtes. Par contre, pour amener les garçons au sport, il faudrait leur imposer dès le départ puisque c'est un code social d'égalité, la mixité. D'accord. C'est asymétrique, si vous voulez. Être un homme en ville, ça veut aussi dire qu'on se sent en sécurité dans sa ville, qu'on ne pense pas à... Les copains ne demandent pas à ce qu'on leur envoie un texto pour dire qu'on est bien rentré, par exemple. Où on ne met pas un casque sur ses oreilles pour ne pas entendre des groupes de filles qui seraient en train de vous insulter. En France, en 2013, en Ile-de-France, il y a plus d'une femme sur trois qui dit qu'elle a peur dans son quartier le soir alors qu'il y a seulement un homme sur dix qui dit qu'il a peur dans son quartier. Donc, est-ce que c'est... Être un homme, c'est avoir un sentiment de sécurité ou est-ce que c'est être vraiment en sécurité dans sa ville ? C'est une bonne question. Juste, je vous reprends sur quartier. Quartier, c'est une connotation. Donc, il faut dire en ville parce que le quartier, ça peut être aussi le 15e arrondissement. Dans le lieu où elle habite. Parce que souvent aussi, je vous reprends parce que derrière ce mot, il y aurait l'idée que finalement, c'est dans des quartiers périphériques, ça craint pour toutes les raisons qui sont induites et qui sont malsaines. Non, non, c'est le lieu de vie en fait. Il y a une femme sur trois qui vient en Ile-de-France qui dit qu'elle ne se sent pas en sécurité dans l'endroit où elle habite, dans le coin où elle habite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti il y a dix ans de ça quand j'ai commencé à travailler sur le sentiment d'insécurité jusqu'à effectivement découvrir que ce sentiment d'insécurité n'était pas une illusion. On disait à l'époque que les femmes sont plus en danger chez elles que dans la rue puisque c'est là qu'arrivent malheureusement les viols, les meurtres de femmes, etc. Et jusqu'au moment où on n'a pas seulement pris des enquêtes de police. Donc, une fille par exemple est suivie jusqu'à son domicile. Elle va au poste de police. Bon, voilà, on fait une main courante mais ce n'est pas signalé comme agression. Yann Rix, à la sortie d'une boîte, un garçon revient avec une légère estafilade à l'arcade sourcilière. Eh bien, là, c'est considéré comme une agression. Donc, pour la police, il y avait circulé, il n'y avait rien à voir, il n'y avait pas d'agression. Jusqu'au moment où on a pris en compte les enquêtes sur le sentiment d'insécurité et on s'est rendu compte que 100% ou 80% selon les enquêtes aux conseillers à l'égalité usagés des transports, des femmes avaient été harcelées dans les transports qu'un très grand nombre avaient eu des agressions sexuelles, frotteurs-frôleurs, mains aux fesses, etc. Un encore plus grand nombre avait été suivi dans la rue, pratiquement la totalité et puis un certain nombre avait eu des baisers forcés voire des viols caractérisés. Donc là, on s'est rendu compte que finalement, il y avait un continent inconnu et qui n'était pas repéré par la police. Vous voyez ? Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce sentiment d'insécurité, on disait, les femmes, elles ont qu'à avoir confiance dans la rue, mais ça a un effet performatif. Par exemple, dans l'enquête qu'on a fait avec mes collègues sur la fac, on a bien vu que le fait qu'il y ait des exhibitionnistes, des suiveurs, des harceleurs, des tripoteurs, eh bien, faisait que les filles, elles déménageaient du campus pour aller en ville, donc elles payaient plus cher, elles avaient plus de transport, qu'elles n'allaient pas à la bibliothèque universitaire le soir, qu'elles n'allaient pas aux manifestations qui étaient organisées le soir sur le campus et donc qu'elles avaient un obstacle dans la réussite de leurs études. Donc, il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien puisque ça a un effet sur les comportements. De même, sur les enquêtes qu'on a fait toujours sur les villes, on voit bien que le nombre de femmes seules dans la rue chute par cinq, divisé par cinq entre la journée et le soir, que le soir, elles sont accompagnées soit d'une copine, soit d'un copain ou d'un mari, je veux dire, et que seules, eh bien, elles sont cinq fois moins nombreuses à se promener le soir que dans les petits films qu'on a tournés pour l'occasion. On voit bien que les costumes changent. un jour où il fait chaud à midi et le soir, eh bien, elles sont en short dans la ville à midi et le soir, elles sont en pantalon. Vous voyez ? Donc, on voit bien qu'il y a un effet performatif de cette peur sur la ville et que cet effet performatif, eh bien, il est lié à la présence de performeurs masculins qui sont là pour rappeler aux filles de façon systémique, j'insiste, souviens-toi de ne pas oublier que tu es une femme et donc que je te siffle, que je te suis, que tu es bonne, que j'ai le droit de commenter ton apparence et tout. Et c'est ça un truc que comprennent pas, que peut-être maintenant les gens comprennent mieux, mais moi, évidemment, comme toutes les filles, ça m'est arrivé dès l'âge de 11 ans. Voilà, dans la rue, ça m'est arrivé d'être suivie, agressée, insultée, etc. Et en fait, ce que comprennent pas les gens quand on leur raconte ça, c'est que les types qui font ça, les mecs qui font ça n'ont pas du tout pour objectif de draguer. C'est pas de la drague, en fait. Ça sert pas à ça, ça sert pas à séduire ni à draguer et tout. Ça sert à vous rappeler sans arrêt Annie Gourarion dans cet excellent livre qui s'appelle Alphamal. Et c'est aussi pour dire aussi que, et là, je parle en tant qu'homme, à quel point notre vision, ma vision, moi, de scientifique masculin est une révision absolument terrible sur mon regard, quoi. C'est-à-dire que je me rends compte comment j'étais à 16 ans, 18 ans, même si j'étais, par rapport à mes collègues masculins, peut-être sensibilisé à la question pour diverses variantes, je regardais les filles, j'ai des égés de haut en bas, j'étais dans le tramway les jambes écartées en me grattant si ça me grattait. Je veux dire, tous ces comportements qui sont dénoncés, c'est des comportements sur lesquels nous n'avons pas de recul. Et du coup, ces affiches qui nous disent, qui nous parlent du regard insistant, de la position des jambes, du fait de suivre, eh bien, ce sont aussi, pour nous, des révisions sur nos modes de vie, de ne pas pisser dans la rue. Je veux dire, eh bien, il faut que nous, on peut le faire à 4 ans, à 18 ans. Je veux dire, moi, je ne sais pas, moi, à mon âge, j'ai appris des comportements récemment à cause de cette enquête dans les tramways qui m'était, auquel je n'étais pas sensible avant. Comme quoi ? Je ne sais pas, par exemple, curieux de nature, on dévisage les gens, mais nous, hommes, on a une tête de plus dans le métro et puis, on ne se rend pas compte que notre regard dominant d'homme, eh bien, peut-être gênant ou intimidant pour des femmes, par exemple. Ou bien, le fait de se tenir jambes écartées, de prendre toute la place. Voilà, avec notamment ce fameux écart des jambes. Je veux dire, c'est quelque chose aussi dont on n'a pas conscience. c'est dans la rue, etc. Donc, plein de petites choses comme ça. Et alors, vous ne trouvez pas qu'on ne peut plus, vous ne pouvez plus rien faire, c'est terrible, vous êtes dévirilisé, tout ça ? Ben, écoute, moi, non, je pense qu'au contraire, c'est peut-être un enthousiasme. je suis heureux, finalement, de progresser. Je trouve que c'est aussi une question de respect, etc. Et du coup, ça me met aussi en veille par rapport à des gens qui n'ont pas ces comportements, à qui on peut dire tu ne devrais pas faire ça aussi. Je pense que la communauté des hommes a beaucoup à apprendre, mais on a été mal élevés, on est des garçons mal élevés, donc il faut qu'on apprenne, il faut qu'on apprenne à nos garçons, petits, moyens, grands, il faut qu'on fasse des remarques publiques sur le comportement de certains hommes et il faut que nous-mêmes, dans les moindres détails, on réfléchisse à nos manières de faire. Il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui travaillent dans l'architecture, dans l'urbanisme, vous dites que ce sont des sciences masculinistes. Qu'est-ce que vous leur recommandez à ces personnes qui travaillent dans ces domaines s'ils veulent s'engager pour plus d'égalité dans leur discipline ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Par quoi est-ce qu'ils peuvent commencer ? Oui, alors, des sciences masculinistes parce qu'effectivement, la science ayant été construite par l'homme, et l'homme, l'académie française en France ayant établi le masculin neutre, on dit les habitants, les résidents, les migrants, etc. Et donc, on a gommé tout ce qui était féminin. Et donc, on ne parle le féminin que comme d'une minorité alors que ce n'est pas une minorité, vous voyez. C'est même la majorité. Voilà. Et donc, ces sciences qui se disent neutres, dès qu'on dit les habitantes, les habitants, etc., eh bien, on se rend compte à quel point la science neutre, dite neutre, elle est masculiniste. Donc, on va bien, toute la géographie, donc, on va dire, l'habitant, il aime bien vivre dans une ville qui est durable, écologique, on respire bien pour pouvoir faire du sport, flâner, prendre du plaisir dans la ville. Mais dès qu'on décline les modes de vie des habitants, des habitants, on se rend compte que cette ville durable, par exemple, où on ne peut plus circuler en voiture, eh bien, qui c'est qui s'occupe d'accompagner les enfants à l'école, la grand-mère à l'hôpital, etc. Qui c'est qui, à qui on impose de mettre des talons le soir et qui est obligé de faire un kilomètre sur des pavés d'une rue piétonne pour aller au théâtre. Donc, des milliers de petites choses comme ça montrent que, finalement, la neutralité, eh bien, les pensées paraissent pour les hommes, comme la science. Et du coup, quand on commence à décliner aux féminins et aux masculins et à penser aux questions de genre dans la ville, eh bien, tout l'urbanisme en prend un coût énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de quoi que ce soit sans réviser visiblement cette chose. C'est-à-dire que le genre en urbanisme et dans les sciences sociales en général n'est pas à la périphérie. Ce n'est pas une option. C'est une vision radicalement différente du monde. On sait que, par exemple, dans l'usage de la ville, dans les études qu'on a faites, eh bien, les plus grandes usagères, les usagers de la ville pour les commodités sont les femmes parce que ce sont elles qui poussent les fauteuils handicapés, qui accompagnent les personnes âgées, qui accompagnent les enfants à l'école. Et donc, cette fonction sociale de circulation, elle est invisibilisée au profit de la ville performante, sportive, plaisir, etc. Donc là, effectivement, dans les sciences de l'urbanisme, urgent d'introduire les notions de genre et puis de care, de soin aussi dans ces études. C'est vrai que moi, je n'ai jamais été très à l'aise dans la communauté des garçons. J'ai vécu aussi, alors c'est un petit détail parce que ça n'a pas été répétitif, mais une agression sexuelle aussi dans le métro, les bizutages des garçons ou les grands qui bizutaient les petites sixièmes dans mon lycée de banlieue, on était 3800 garçons. Donc un des bizutages, c'était de faire asseoir sous soi et de pincer les couilles des garçons. Enfin, il y avait des sévices sexuels, je veux dire aussi. Donc cette brutalité ne m'a jamais plu. Je n'étais pas bien dans cette société masculine. Et puis après, après 68, on a eu ce miracle de l'arrivée des femmes féministes qui nous ont mis un coup, qui nous ont obligés à dire fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis, on partage les tâches ménagères. Donc j'ai vécu, moi, cette époque-là avec toutes ces ambiguïtés parce qu'il y avait aussi une libération sexuelle qui n'était pas vraiment claire, je veux dire aussi. Mais c'était un bagage. Et après, le fait aussi que j'étais dans l'éducation populaire, que j'ai créé, à l'époque, j'avais créé un centre culturel en milieu rural. Donc là aussi, dans des lieux où il y avait principalement des terrains de sport pour les garçons, on avait créé des écoles de musique, danse, théâtre, art plastique où se retrouvaient les filles et les garçons en mixité. Donc, toutes ces activités, la danse rade, la chorale. Donc, je suis totalement ringard au niveau de mes modes musicales puisque c'est randonnée, potager et chorale. Vous voyez ? Théâtre. Théâtre, voilà. Et d'une certaine manière, quand j'ai recommencé mes études et que j'ai travaillé sur ces musiques actuelles, musiques amplifiées et puis après sur les sports urbains, j'ai tout de suite assez vite vu que ce qui les caractérisait, ce n'est pas d'être les musiques, notamment le rock, tout ça, les musiques des jeunes et des quartiers fragiles que se proclamaient ces musiques, mais des musiques de garçons. Et que justement, ces musiques de garçons étaient tout de suite l'objet d'une attention particulière. On leur trouvait des locaux, des scènes. Ils étaient très diffusés alors que les musiques mixtes ou de filles étaient invisibilisées et inconnues. Il y a en France un million de cent mille ou un million de six cent mille choristes, je crois, et cent vingt mille rockers, mais on ne parle jamais des chorales. Vous voyez ? Sur les musiques amateurs, il y a plein d'orchestres où il y a des filles, les bandes du Sud-Ouest, les orchestres d'harmonie. On n'en parle jamais. Par contre, tout ce qui est les musiques préférées des jeunes, c'est toujours les modes de garçons. Vous voyez ? Et donc, il y a aussi une focalisation permanente là-dessus. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai tiré le fil conducteur des masculinités. Je dois dire que pour moi, ça a été aussi la fin aussi d'une progression personnelle. On pourrait presque dire d'une thérapie. C'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure que j'avançais, eh bien, je voyais la catastrophe qu'étaient les masculinités et qui étaient notre propre éducation de garçons. à quel point, je veux dire, c'était violent. Ça se traduisait par des dizaines de milieux de viols par an, par des assassinats de femmes, par une... sans arrêt. Et puis, consacré par le cinéma, comme vous savez, tous ces films policiers qui commencent par une fille à la morgue, comme dans... Toujours, l'assassinat des femmes, les violences sexuelles comme thème récurrent de la création artistique. De ce point de vue-là, c'est aussi une conversion. Et puis, une conversion qui va de pair aussi avec... Eh bien, quelque chose que moi, j'avais toujours aimé, c'était m'occuper des enfants, faire la cuisine aussi. J'ai trouvé que c'était super d'avoir une femme qui était... Ma première femme était médecin, je veux dire, et d'être au mofoyer et de m'occuper des enfants. J'ai toujours trouvé que c'était génial. Enfin, c'était très bien. Très mal vu, aussi bien des autres hommes et des autres femmes. Il ne faut pas croire que les hommes qui s'occupent de leurs enfants sont bien vus. Au contraire, ils s'aiment la zizanie. Parce que si vous dînez à table, que c'est vous qui les servez, etc., et puis qu'il y a des couples où c'est les femmes qui font tout à la maison, ça met du malaise. Ou si on discute de ménage et que les femmes disent « Moi, j'ai une femme de ménage » qui dit « Non, à la maison, on partage des tâches ménagères », ça rend ridicule les hommes qui ne font pas le ménage. Et donc, la tension est très très grande quand on inverse les rôles. Et je pense que de ce point de vue-là, par contre, on se retrouve aussi avec les hommes qui ont vécu cette expérience avec le plaisir, même s'il y a eu un divorce ou une séparation, de voir que nos enfants reviennent chez nous, qu'ils nous téléphonent tous les jours, etc., parce qu'on a créé un lien à être capable de s'occuper d'une famille, d'une maison. Ça, c'est super. Et tout, c'est aussi... Je ne dis pas qu'on a certainement plus à perdre qu'à gagner d'interchanger les rôles, mais on y a aussi à gagner en dignité, en bonheur, en partage, en échange. Donc voilà, je crois que c'est le jeu en vaut la chandelle. Mais je ne dis pas que je suis arrivé au bout du chemin, j'ai certainement encore... Et les hommes féministes sont toujours des progrès à faire parce qu'on a été dans une matrice qui a été terriblement contraignante. Pour terminer, Vraibaud, est-ce qu'il y a une œuvre artistique que vous avez envie de nous recommander ? Alors là, je suis en train de lire un livre... Alors, ce n'est pas un livre féministe, c'est un livre de très belle littérature qui s'appelle « Des hommes sans femmes » de Murakami. Murakami, voilà, c'est ça. Et là, j'ai trouvé cet écrivain que je connaissais déjà et ses romans très bien parce que ce sont des hommes qui sont tristes, tendres et doux, en fait, et qui vivent des ruptures ou des aventures, etc., d'une façon qui est toujours assez digne pour des hommes dans lesquels je me reconnais puisqu'il n'y a pas ni violence ni agressivité, que la virilité est quelque chose qui est contenu, c'est aussi japonais, je veux dire, et avec une grande sensibilité pour les femmes. Donc voilà, c'est un joli petit recueil de nouvelles qui est très hétérosexuel, je veux dire, donc il y a d'autres bouquins qu'on pourrait recommander qui sont plus ouverts, mais qui est assez doux, assez... Les hommes doux, voilà. J'aime beaucoup les films aussi, comme un soleil, où il y a des hommes doux et où il y a d'autres modèles de masculinité qui sont proposés. C'était le 25e épisode des couilles sur la table, le podcast de conversation sur la virilité, les hommes et les masculinités. Ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est d'abord un chiffre. Les trois quarts de l'argent public dépensé par les municipalités pour les loisirs des jeunes sont en réalité destinés aux loisirs des garçons. Et puis, une idée forte. Si l'urbanisme et l'architecture sont fortement influencés par ceux qui ont le pouvoir d'en décider, c'est-à-dire en majorité des hommes, il faut aussi se rendre compte que les façons dont on a organisé les villes et les bâtiments ont une influence importante sur la construction des masculinités. Si cet épisode vous a appris des choses, si vous regardez maintenant votre ville ou votre village un peu différemment, parlez-en autour de vous et si vous en avez le temps, écrivez-moi. Vos lettres me sont précieuses et me font toujours plaisir. Mon adresse, c'est lescouillessurlatable arrobase binge.audio B-I-N-G-E .audio Merci d'écouter les couilles sur la table et à bientôt. Dans le prochain épisode, on parlera des masculinités dans l'Église catholique. Binge ! Ah oui, et aussi, je voulais vous conseiller les nouveaux podcasts qu'on a créés cette année à Binge Audio. Il y en a un que j'adore, c'est Kif Taras, présenté par Rocaïa Diallo et Grassley. Salut Grèce ! Salut Victor ! Salut Rocaïa ! Salut Victor ! Alors, de quoi ça parle, Kif Taras ? Comme son nom l'indique, ça parle de Kif, mais ça parle sur toutes questions raciales, mais sur un ton convivial, conversation. Entre copines comme on est, on parle de mes expériences en tant qu'asiatiques, mes expériences en tant que femmes noires, et on parle évidemment des autres, des arabes, des blancs, des roms, on se prive pas. Et c'est disponible sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast, Deezer, Spotify, sur vos tablettes, vos téléphones et autres ordinateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada